C'est un défectible que rien ne décourage, que ce soit la victoire ou l'échec qui va au-delà de son destin et suit sa lumière. La lumière de la liberté que rien ne peut arrêter. J'en profite également pour remercier et féliciter la déglégation du gouvernement ici présent, le ministre et le doyen Élégué Amos et toute la délégation dont il accompagne. C'est le signe des temps. Je ne vais pas m'en arrêter là, mais ce que je dis, c'est que je m'inscris dans le débat dont il y a eu cours à travers mes prédécesseurs, que soit donc le professeur Mathias Ehami Ongwem, que soit donc le professeur Ehami Christophe Kounazandé sur la question fondamentale qui est de savoir quelle est la nature de l'État qui organise l'économie, qui organise donc la gouvernance économique. Ils ont longuement épilogué sur cette question. Et sur cette question, je retiens une chose, et que l'économie qui a eu un lien fondamental donc avec l'économie, à savoir quel État aujourd'hui avions-nous hérité donc du renouveau démocratique et qui nous permet d'organiser l'économie et nous permet de mettre en place la gouvernance économique. C'est sur cette toile de fond, donc, excusez-moi, que je vais aborder la question fondamentale de la gouvernance économique à l'aune donc de quatre points essentiels, à savoir quel est la problématique de la gouvernance économique et le profil de gouvernance que nous avons connu donc de 2006 à 2000 jusqu'à nos jours. Et ensuite, m'interroger sur le contenu donc des réformes économiques mises en oeuvre, leur portée et en troisième lieu m'apesantir sur le rôle de l'État, du secteur privé, des opérateurs économiques dans le processus donc de gouvernance économique. Et je vais conclure sur la question fondamentale donc de la gouvernance économique dans son interaction donc avec le développement. Je dois dire, et avec votre permission d'entrer de jeu, qu'ils m'ont suffisamment balisé donc le terrain. Et je ne vais pas le cacher, j'entre dans le débat directement à partir de ce point d'ancrage, à savoir l'économie est en interaction donc avec le politique. C'est le politique qui organise l'économie et l'économie stabilise donc le pouvoir donc politique. Cette interaction donc c'est une interaction dialectique que nous n'avons pas inventée mais sur laquelle nous n'allons pas revenir non plus. Je m'inscris dans le CIGG ce privilège d'avoir avec moi donc le professeur donc El-Egbe qui dans le moment démocratique dont Dahomey est passé, je ne sais pas s'il est encore dans la salle, nous enseigner, je déploie le fait qu'il ne soit pas là, que donc c'est l'infrastructure qui détermine donc la superstructure et la superstructure qui est rétroagée donc sur l'infrastructure. J'ai du mal donc à penser donc au contraire en ce sens que aujourd'hui nous sommes en train de vivre donc le contraire de ce qu'il a eu l'habitude donc de nous enseigner quand nous étions donc ces étudiants au cours du mouvement démocratique bien au moins passé. Ce que je dois dire et répéter, c'est que du point de vue de sa conception libérale aujourd'hui depuis les années donc 90, la gouvernance donc économique définit un champ d'action entre l'Etat et le marché. L'Etat et le marché, l'Etat étant un acteur de l'espace politique national avec son identité donc propre et le marché, j'entends par là le secteur privé qui essaie donc de pouvoir maintenir donc sa position en tant que créateur donc de richesses. Les politiques donc mises en oeuvre donc à travers dans les années 90 à travers les institutions donc de Bretton Woods, ils nous disaient que la fonction fondamentale donc de l'Etat est une fonction minimale. c'est la fonction de l'Etat régalien. Ça veut dire tout simplement que l'Etat doit créer les conditions minimales pour le fonctionnement donc du secteur privé, c'est-à-dire des marchés. L'Etat doit produire les biens collectifs dont les citoyens donc ont besoin à savoir les infrastructures de base, à savoir donc améliorer donc les conditions donc des affaires, pour un bon fonctionnement du secteur privé. La question donc fondamentale est de savoir est-ce que depuis 90 l'Etat auquel nous avons eu affaire a eu à faire face à ces obligations-là. D'entre eux deux jeux, il y a une conclusion fondamentale qui découle des deux présentations précédentes. La conclusion fondamentale qui est le point de départ de ma présentation est que l'Etat auquel nous avons affaire dans la mise en œuvre de la gouvernance donc économique, est-ce que le professeur Duvergia a l'habitude d'appeler la monarchie républicaine ? Cet État-là, c'est cet État jacobain. Et tant que nous avons affaire à la nature donc de cet État jacobain, il nous est difficile donc de promouvoir le secteur privé pour qu'il soit fondamentalement capable donc de créer donc de la richesse et de faire donc du pouvoir du secteur privé le moteur de la croissance. Parce que lorsque le professeur Kouyanzon et Christophe disaient que la constitution dont nous avons hérité donc de 1990 reposait donc sur une question fondamentale, c'était donc de savoir s'il faut aller au-delà de la constitution française donc de 1958 donc de De Gaulle pour asseoir un pouvoir donc fort au détriment d'un pouvoir qui est à même donc d'animer la vie donc économique et d'amorcer donc le développement, il a été fondamentalement donc question de trancher. Nous avons tranché à la constitution, à la conférence nationale en érigeant cette murale de Chine, le gouvernement gouverne et l'Assemblée légifère. Mais par contre sur le plan économique, nous sommes allés au-delà de cela. Quand le professeur Kouyanzon disait que nous n'avons pas innové, nous avons aussi innové. Nous avons fondamentalement donc innové sur le plan économique. Pourquoi nous n'avons pas innové sur le plan économique, nous avons innové sur le plan économique ? C'est parce que nous avons seulement fait donc de la palice donc le fait tout simplement de dire il faut édifier l'état de droit. On s'en a tenu compte là. Il n'y a qu'une seule personne qui dans son livre, il n'y a de richesse que d'hommes, qui a perçu le danger, qui a dit « édifier un état de droit n'est pas un slogan ». Édifier un état de droit, c'est un pouvoir et s'irriger donc une démocratie qui sert donc de cadre de référence, qui balise donc le développement économique. Et cela a été fait donc par maître Adrien Oumbeji et il a mis à l'ordre donc du jour le chantier de la réforme donc de l'état. Car nulle personne donc au Bénin n'a eu le privilège d'esprit et je le souligne d'esprit de vouloir dire l'état en la forme où nous la connaissons de monarchie républicaine n'est pas en mesure de promouvoir le développement économique et de promouvoir donc le secteur privé et d'établir une gouvernance de qualité dans sa relation donc avec le marché, avec le secteur privé.